Si vous êtes youtubeur et que vous cherchez des conseils sur comment développer votre chaîne YouTube, vous allez tomber sur deux catégories de conseils. Première catégorie, les 57 hacks pour faire plus de vues sur YouTube, qui sont généralement données par des chaînes avec 1500 abonnés. Ce genre de conseil peut avoir son utilité, mais généralement l'impact va être très marginal sur vos résultats. Peut-être que vous allez augmenter vos vues de 3 à 5% en optimisant votre description, mais c'est pas ça qui va vous faire exploser. D'ailleurs, presque aucun gros youtubeur ne dépend de ce genre d'astuce. Non, le conseil que vous donnent les gros youtubeurs, c'est « Faites du bon contenu et les vues suivront ». « Je vais vous donner un cours gratuit pour réussir à coup sûr sur Internet. » Le cours de professeur Cyprien. « Bonjour, ça va être un petit peu long, prenez des notes, je vais pas répéter. Faites des bonnes vidéos régulièrement. Bonne journée. » Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'être plein de bonne volonté pour faire une bonne vidéo. C'est comme peindre un beau tableau ou faire un bon film. Vous n'êtes pas censé comment savoir faire par l'intervention du Saint-Esprit. Mais si vous êtes youtubeur, personne ne vous explique vraiment comment faire. C'est juste, bah voilà, faites de bonnes vidéos et débrouille-toi. Et c'est aussi pour ça que les vidéos YouTube se ressemblent toutes, avec les mêmes miniatures, le même montage et souvent la même personnalité du YouTuber. Parce que quand vous n'êtes pas sûr de ce que les gens veulent regarder, le plus sûr c'est de trouver ce qui marche déjà et de le copier. Mais malheureusement, ce type d'inspiration reste généralement à la surface. Par exemple, énormément de vlogueurs copient le style de Casey Neistat sans comprendre que le secret de son succès se trouve beaucoup plus dans la structure de son storytelling plutôt que dans le style superficiel. Ou alors, vous pouvez analyser les leviers psychologiques qui ont permis au YouTuber mi-code de décoller dans un domaine à priori pas très clickbait de l'informatique et les appliquer dans votre thématique au lieu d'essayer de faire les mêmes vidéos que lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux de mes coups de cœur personnels récents. Deux chaînes qui créent du contenu qui n'a absolument rien à voir parce qu'on a numéro 1, un papy qui fait des vidéos sur ses voyages en caravane et numéro 2, une YouTubeuse trans qui fait des vidéos sur la justice sociale. Mais malgré des styles, des personnalités, des thématiques qui sont totalement différents, ces YouTubers utilisent la même structure narrative pour capter votre attention. On va utiliser ces deux études de cas pour comprendre comment rendre n'importe quel contenu intéressant, quel que soit le sujet. Et par extension, pourquoi autant de vidéos sont débiles, ennuyeuses ou tout simplement ratées ? Si vous êtes un YouTuber, ça vous aidera à créer du meilleur contenu, faire plus de vues et faire grossir votre chaîne plus rapidement. Et si vous ne créez pas vous-même de vidéos, mais que vous passez comme moi des heures chaque semaine à naviguer les flots tumultueux de l'algorithme des recommandations YouTube, vous allez apprendre quelque chose sur votre propre psychologie et sur le contenu que vous regardez. En 2011, les créateurs du dessin animé South Park ont révélé leur plus grand secret de storytelling à une classe d'étudiants de première année à NYU. Le voici. Quand ils écrivent un épisode de South Park, ils listent l'ensemble des scènes sur un tableau blanc. Ils essayent ensuite de lier chaque scène à la suivante avec les mots « et donc » ou « mais ». Il peut se passer des choses bizarres dans un épisode de South Park, mais aussi absurde soit la parodie et aussi caricaturaux soient les personnages. Chaque action doit logiquement suivre la précédente. La connexion peut être le terme « et donc » qui indique une conséquence ou alors le terme « mais » qui indique un retournement de situation. Prenons comme exemple l'épisode 4 de la saison 5, Scott Tenerman doit mourir, qui est considéré comme un des meilleurs de la série par les fans. L'épisode commence avec une idée absurde. Cartman achète des poils pubiens à un adolescent parce qu'il imagine que ça suffit pour atteindre la puberté. Et la conclusion est encore plus improbable. Cartman se venge en faisant manger à ce même adolescent ses propres parents dans un plat de chili conne carné. Cet épisode est une excellente démonstration du processus de storytelling expliqué à NYU. Justement parce que les décisions du personnage principal et Cartman sont toutes absurdes. Et pourtant on peut facilement suivre la logique interne de l'épisode. Si vous listez l'ensemble des scènes de cet épisode, tout part de cette première scène où Cartman est humilié et donc il cherche à récupérer son argent, mais ça ne fonctionne pas et il se fait encore plus ridiculiser. Et donc Cartman tente de se venger en faisant croire à son adversaire que son groupe de musique prévée Radiohead le déteste, mais son plan échoue et donc Cartman décide de mettre en place son plan sadique. A l'inverse, beaucoup de vidéos YouTube brisent cette règle de base qu'on pourrait appeler la règle de South Park. Les coupables les plus fréquents sont les vlogs qui ont tendance à ressembler à ça. Salut à tous, on a une grosse journée en perspective, mais avant ça on va vérifier mes petites plantes. Ça fait un moment que j'essaie de faire pousser des tomates sur mon balcon, mais j'ai un problème, c'est qu'elles ne poussent qu'en hauteur et elles ne donnent aucun fruit, je ne sais pas exactement pourquoi. Allez hop, il est temps de partir bosser. Le problème de ce genre de vlog, c'est qu'il se passe des choses à l'écran, mais sans vraiment de relation de cause à effet. Et du coup, même s'il se passe un truc de fou dans votre journée, ou même si vous partez en voyage au bout du monde avec de très belles images, ça ne remplace pas une histoire cohérente. Le second point qui manque à la plupart des vlogs, c'est un enjeu émotionnel. Dans l'épisode de South Park, l'enjeu émotionnel est le désir de vengeance de Cartman. Le personnage commence avec un objectif clair, et il y a une tension tout du long parce qu'on se demande s'il va réaliser cet objectif et comment. C'est la structure de base de tout storytelling. Le héros commence avec un objectif qui est l'enjeu émotionnel, mais le héros va rencontrer un obstacle, et donc le héros va trouver une solution, mais il va rencontrer un autre obstacle puis une autre solution, jusqu'au dénouement, le héros réalise son objectif, et donc il va être transformé par son aventure, ce qui est la résolution émotionnelle de l'histoire. Sans cette structure, il est quasiment impossible de raconter une histoire cohérente. Prenez par exemple la pire situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver en tant qu'être humain. Quelqu'un essaye de vous raconter son rêve de la nuit dernière. Il peut se passer des choses incroyables dans le rêve. Ouais, donc il y avait un dauphin, et il se fait lire président de la République, et après j'étais à Disneyland, mais je ne me souviens pas exactement pourquoi. Mais comme il n'y a pas de suite logique de cause à effet, c'est impossible pour vous de suivre ce qui est en train de se passer. Même chose par exemple quand votre arrière-tente se met à vous raconter une histoire décousue et interminable, où vous ne voyez pas vraiment où elle veut en venir, et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire. Mais bien sûr quand vous réalisez un blog, il y a une complication supplémentaire, parce que la réalité ne suit pas cette structure optimale de storytelling, donc si vous prenez juste une caméra et que vous vous mettez à filmer votre journée, vous ne finirez pas avec quelque chose de cohérent. Tout l'art du vlog, c'est de structurer la réalité brute que vous avez capturée, et d'en faire une histoire intéressante. Les meilleurs vlogueurs arrivent à faire ça dès la miniature. Par exemple, cette miniature de Casey Neistat raconte une mini-histoire en une image et deux mots. Ma caméra ! Mais comment est-ce que cette idée s'applique concrètement dans un vlog ? C'est ce qu'on va voir avec la première étude de cas que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Dans la catégorie youtubeurs talentueux dont vous devriez analyser le style, Slim Potato Head est assez improbable. Slim est un retraité, un vidéo d'une soixantaine d'années, qui parcourt l'Amérique du Nord dans sa caravane et raconte ses voyages en vidéo. La plupart des vlogs de voyage sont ennuyeux, même quand les destinations sont exotiques. Alors on pourrait se dire qu'un papy qui fait de la caravane, c'est mal parti. Et pourtant, à chaque fois que je me pose devant une vidéo de Slim, je suis scotché pendant 15 à 25 minutes. Et apparemment, je ne suis pas le seul parce que sa chaîne commence à bien décoller depuis novembre dernier, passant de 13 000 à 74 000 abonnés. Ça reste bien sûr une chaîne de niche. Tout le monde n'est pas intéressé par ce type de contenu, mais pour ceux qui le sont, ou pour ceux qui sont simplement curieux comme moi, Slim produit les meilleures vidéos du genre. Et c'est aussi ça, la beauté de YouTube, pouvoir produire un contenu qui pourrait n'exister nulle part ailleurs. Ce que j'adore chez Slim, c'est qu'il nous montre comment raconter une bonne histoire à partir d'une situation qui ne semble pas particulièrement sexy au premier abord. Prenons par exemple cette vidéo où Slim part faire une balade dans un parc naturel. La vidéo dure 12 minutes 45 et suit une structure de storytelling classique. On commence avec un court prologue qui établit le lieu et la situation, puis Slim va expliquer son objectif. On pourrait facilement sous-estimer l'impact de cette petite phrase qui rajoutait en voix off. Un vlogueur lambda nous aurait directement montré le plan suivant où il est en train de conduire pour se rendre au parc, mais pour respecter la règle de South Park, on doit savoir où il va et pourquoi à chaque fois qu'il conduit. Mais une fois arrivé à destination, ça se complique. Il n'y a pas de place au parking, il faut se garer plus loin et prendre un bus. Et ça, ça ne plaît pas à Slim. Notre héros n'a pas pu se garer près du parc, il faut prendre un bus, et donc il est frustré. Pour avoir regardé pas mal de ces vidéos, on voit rarement Slim aussi énervé. Habituellement, c'est un gars zen, limite hippie, qui s'émerveille de la nature autour de lui et qui s'accommodent bien des conditions spartiates de la vie en caravane. Mais ce jour-là, il est amer, et il va nous expliquer pourquoi. Slim part sur une tirade, où il critique le comportement des visiteurs dans les parcs naturels, et son amertume le conduit presque à abandonner son objectif initial de visiter le parc. Mais une fois reposé, il décide de réessayer. Et une nouvelle fois, ce tissu connecteur nous est donné par une courte voix off qui a été rajoutée au montage. The next morning, I had a change of heart and gave it another go. Et cette fois-ci, son expérience est très différente. Turns out if you get there before 7 a.m., the parking lot is almost empty. A partir de ce moment-là, l'émotion dominante de la vidéo va totalement changer. Il s'en suit un montage d'images de nature. Et ces images sont jolies et paisibles, mais leur vrai rôle ici, c'est de faire office de dénouement émotionnel à la vidéo. Tout comme Slim nous a montré et nous a fait ressentir sa frustration, il doit nous montrer et nous faire ressentir sa joie quand la balade se révèle être à la hauteur de ses attentes. Et surtout, Slim réalise qu'il avait tort de supposer que les autres visiteurs du parc allaient gâcher sa visite. Et finalement, ayant accompli son objectif, Slim retourne chez lui dans sa caravane et il a appris une leçon importante dans son aventure. J'ai appris le plaisir d'un hike, c'était un peu drôle quand je pense à ça. Et j'ai aussi appris les préjudices que j'ai eu d'autres parcs avec beaucoup de gens. En réalité, les gens dans le parc étaient assez incroyables. Ils étaient respectifs, ils étaient gentils, polis et très fit. Ce qui est génial, c'est que ce vlog a le sujet a priori le plus ennuyeux au monde. Papy fait une balade dans la forêt. Et pourtant, la vidéo se regarde très facilement. C'est entièrement dû aux choix qui sont faits au montage. Il faut comprendre qu'une vidéo de ce type ne se fait pas par magie. Il ne suit pas de filmer votre journée, de couper les bouts, il ne se passe rien. Et hop, vous avez un vlog qui est intéressant. Pour raconter une bonne histoire, il faut commencer par définir votre arc narratif et ensuite sélectionner soigneusement les moments qui viennent renforcer cet arc narratif. Dans la vidéo de Slim, chaque scène construit sur la précédente en suivant la logique narrative qui a été mise en mouvement par l'objectif initial. Et pourtant, j'ai l'impression que Slim a l'air de beaucoup filmer. Par exemple, il tourne pendant sa conversation avec le ranger à l'entrée du parc. C'est le genre de plan qu'un vlogueur lambda ne penserait pas à filmer parce que ce n'est pas très intéressant visuellement. Par contre, selon l'arc narratif choisi, ça peut être crucial pour raconter votre histoire. J'imagine aussi que Slim doit filmer pas mal de conversations et de plans qui ne vont nulle part et qui finissent par ne pas rentrer dans la vidéo finale. En l'occurrence, l'arc narratif de la vidéo est simple. Situation initiale, Slim arrive dans le Colorado et donc, il veut faire une balade en montagne. Mais le parc est bourré de monde et Slim ne peut pas se garer. Et donc, il est frustré et révèle une certaine misanthropie. Il pense même à abandonner son objectif. Mais le lendemain, il décide de tenter sa chance à nouveau. Et donc, Slim fait une balade paisible dans la montagne et donc, il réalise qu'il a eu tort de juger le parc et ses visiteurs de manière prématurée. Il apprend à être plus ouvert et plus tolérant. La plupart des vlogueurs auraient coupé le premier jour avec la tentative ratée. Les images ne sont pas aussi jolies parce qu'on voit surtout Slim dans sa voiture et surtout cette tirade frustrée ne présente pas Slim sous son meilleur jour. Et encore moins quand on sait que le lendemain, il lui donnera tort. Mais si vous montrez uniquement la deuxième journée, vous détruisez l'arc narratif de la vidéo. Il n'y a plus d'obstacle et donc, il n'y a plus d'opportunité pour lui d'apprendre une leçon. Et si on considère l'ensemble de la chaîne de Slim et la relation que ce public a avec lui, plus largement, c'est une vidéo qui nous apprend beaucoup sur Slim en tant qu'être humain. On voit d'un côté son amour de la nature qui motive son style de vie inhabituel de voyage en caravane toute l'année. Mais on voit aussi son côté obscur parce que Slim n'a pas l'air de tenir l'humanité en grande estime. On comprend que ses voyants en caravane sont non seulement pour lui un moyen de communier avec la nature, c'est aussi un moyen d'être seul et d'être laissé tranquille. Il y a une idée que les américains appellent « show » qu'on pourrait traduire en français par « montrer » plutôt que « dire ». Par exemple, dans un film, si le scénariste veut vous faire comprendre que deux personnages sont de très bons amis, ça serait maladroit d'avoir les personnages dire « Oh Michel, je suis super content de te voir parce que tu es mon meilleur ami ! » « Ah oui, nous nous sommes rencontrés en maternelle, nous sommes des amis de longue date ! » Il vaudrait mieux trouver une manière visuelle de communiquer cette information. Par exemple, dans le film Super Grave, la première scène montre Jonah Hill qui téléphone à Michael Serra depuis sa voiture. En plein milieu du coup de fil, il s'arrête devant une maison et Serra monte dans la voiture sans interrompre la conversation. C'est un petit détail qu'aucun personnage ne soulève dans le dialogue comme si ça faisait partie de leur routine quotidienne. Mais en tant que spectateur, ça ne communique sans avoir besoin de l'écrire dans le dialogue que les deux amis sont tellement inséparables qu'ils ne peuvent pas attendre 5 minutes pour se parler. C'est une erreur que font souvent les vlogueurs parce que c'est toujours plus facile de parler face à la caméra pour nous dire quelque chose plutôt que de trouver un moyen de nous le faire visualiser. « Ouah les amis, j'ai eu une journée de dingue ! » « Bon, je n'ai pas pensé à filmer, mais je vais vous raconter tout ça ! » À l'inverse, la vidéo de Slim a plein de petits détails visuels qui viennent renforcer son histoire. Par exemple, quand il voyage, au lieu de dire face à la caméra « Je voyage de tel point à tel point », il nous montre une petite visualisation sur la carte qui rappelle ses films d'aventure à l'ancienne. Quand il ne peut pas se garer, il ne se contente pas de nous le dire face caméra, il filme quand le ranger lui annonce la mauvaise nouvelle « Ok, est-ce qu'il y a un autre parking lot qui n'est pas plein ? » « Non, vous savez, c'est à vous, ok ? » Puis, ses réactions immédiates. « Park and ride ! » Et après ça, il nous montre même un plan où il se fait refuser l'accès au parking et doit faire demi-tour. « Yep, turned around like the rest of them ! » Tout ça permet de nous aider à ressentir la frustration de Slim pendant la première moitié de la vidéo. De la même manière, quand la vidéo va culminer dans une émotion de communion avec la nature, Slim prend le temps de nous montrer sa balade. Les vlogueurs adorent utiliser ce type de montage pour frimer avec leurs belles images et leur musique chill-up. Mais généralement, c'est juste du remplissage qui n'apporte rien à l'histoire racontée. Ici, le moment est mérité et a un vrai impact émotionnel. On apprécie d'autant plus ces images parce qu'elles viennent en conclusion d'un arc narratif de la vidéo. Bon, tout ça, c'était la structure des arcs narratifs appliquée dans un vlog. Mais comment est-ce que toutes ces idées s'appliquent dans une vidéo qui ne raconte pas directement une histoire, par exemple une vidéo éducative ou argumentative ? Imaginez le pire prof que vous avez eu dans votre scolarité. À quoi ressemble un cours ? Le prof débite des informations, mais vous ne savez pas à quoi ces informations sont censées vous servir. Vous apprenez juste par obligation et vous aurez tout oublié une semaine après l'examen. Maintenant, imaginez le meilleur prof que vous avez eu. Chaque cours commence par une question qui éveille votre curiosité. Pour résoudre cette énigme, on propose une première solution. Mais il y a une complication et donc on va chercher une autre solution. Le prof vous aide à visualiser l'information en vous donnant plein d'exemples concrets. À la fin du cours, vous êtes fiers du chaînement intellectuel que vous avez parcouru ensemble. Et surtout, vous comprenez comment les différents concepts s'imbriquent les uns dans les autres, ce qui vous aide à vous souvenir de ce que vous avez appris. Les meilleurs vulgarisateurs scientifiques sur YouTube ont maîtrisé cette formule. Et le plus connu, c'est Michael Stevens de la chaîne Vsauce. Chaque vidéo commence avec une question simple, par exemple, jusqu'à quelle hauteur est-ce que nous pouvons construire ? Et présente un enchaînement d'obstacles et de solutions. Mais en dehors des vulgarisateurs scientifiques qui ont compris la formule, la plupart des chaînes YouTube qui cherchent à transmettre des informations sont pénibles à suivre. La cause, c'est l'absence d'un arc narratif. Quand la vidéo démarre, le spectateur devrait rapidement comprendre numéro 1, quel est l'objectif, numéro 2, pourquoi est-ce que cet objectif est important et numéro 3, quels sont les obstacles à résoudre pour atteindre cet objectif. Vous pouvez me trouver ces trois éléments dans le début de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On va utiliser ces deux études de cas pour comprendre comment rendre n'importe quel contenu intéressant, quel que soit le sujet. Si vous êtes un YouTuber, ça vous aidera à créer du meilleur contenu, faire plus de vues et faire grossir votre chaîne plus rapidement. Et c'est aussi pour ça que les vidéos YouTube se ressemblent toutes, avec les mêmes miniatures, le même montage et souvent la même personnalité du YouTuber. La vidéo commence en posant une question, pas en affirmant une réponse. Et l'aventure que nous avons traversée ensemble va nous permettre de trouver cette réponse. Inversement, si la vidéo commence par une conclusion décidée d'avance, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de résolution émotionnelle. Les arguments et les informations s'empilent les uns sur les autres, exactement comme avec le prof ennuyeux. Si les vulgarisateurs scientifiques sont au top dans cette catégorie, je pense que le pire du pire, c'est tout ce qui touche à la politique. Que ce soit sur YouTube ou ailleurs, il est rarissime de voir un contenu politique qui part d'une question dont la réponse n'est pas encore connue. En politique, on préfère enchaîner les arguments pour vous marteler dans le crâne que l'auteur a raison, ses opposants ont tort et que si vous n'êtes pas d'accord, votre âme est corrompue. Et le pire du pire, c'est tout ce qui touche à la justice sociale. C'est-à-dire le combat contre le racisme sexiste, transphobie, etc. Les positions de chaque côté sont tellement tranchées et noir et blanc que simplement essayer de considérer un point de vue opposé suffit à vous faire insulter et exclure de toute conversation. Et pour être clair, les gens de tous les côtés de ces questions font les mêmes erreurs en termes de contenu. On part d'une conclusion décidée à l'avance, on empile les arguments pour expliquer mon côté à raison et tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sont des idiots. Évidemment, les gens qui sont de l'autorité du débat par rapport à vous dans ce genre de questions ne vont pas être sensibles à ce genre d'arguments. Donc ça ne laisse qu'une seule raison de suivre ce type de vidéo, le tribalisme. Le tribalisme, c'est l'idée que nous voulons tous nous rassembler avec notre petite tribu et taper sur les gens qui ne pensent pas comme nous. Bizarrement, le tribalisme de droite et de gauche se rassemble beaucoup. Les seules différences sont des questions de style. Le tribalisme pro-justice sociale a tendance à prendre la forme de la culture de l'annulation. C'est-à-dire trouver une personne qui a commis une offense réelle ou perçue envers un groupe qui est considéré comme opprimé et essayer de faire virer, interdire ou taire cette personne. Le tribalisme anti-justice sociale a tendance à ridiculiser ses adversaires en choisissant soigneusement les pires exemples du comportement des activistes et en faisant de ses actions isolées le symbole d'un complot pour détruire la liberté d'expression et la société occidentale. Je m'exprime aujourd'hui au nom de mon client Stan Leloup qui tient à préciser qu'il ne cherche pas à prendre parti dans et je cite, votre guerre de culture à la con. Les remarques de mon client dans l'addite vidéo publiée sur le site www.youtube.com portent uniquement sur la qualité du contenu qui est produit sur certains sujets sensibles. Monsieur Leloup ne cherche pas à porter de jugement moral sur les positions évoquées. Mon client exprime ses regrets de devoir introduire ce type de sujet sur sa chaîne YouTube mais il explique que, et je cite, il avait trop envie d'analyser ContraPoints. ContraPoints est une femme trans qui fait des vidéos explicatives et argumentatives sur des sujets de justice sociale comme les différents pronoms utilisés par les personnes trans, nos définitions de la beauté et l'existence ou non des mâles alpha. Sa chaîne a commencé à exploser en mai 2018 et maintient une forte croissance puisque sur les 12 derniers mois, elle a presque quadruplé son nombre d'abonnés passant de 140 000 à 670 000 abonnés. Sur le site de financement participatif Patreon, son nombre de patrons a presque triplé pendant cette même période pour atteindre presque 10 000 abonnés payants. Le chiffre exact des revenus Patreon de ContraPoints ne sont plus visibles mais en se basant sur le dernier chiffre disponible de 3,76 dollars par abonné, on peut estimer un revenu mensuel d'environ 35 000 dollars uniquement via le financement participatif. Cet angle financier m'intéresse pour une raison précise et c'est parce que ça témoigne de la qualité des vidéos. C'est toujours possible de faire beaucoup de vues avec des vidéos de qualité moyenne parce que les gens ont toujours besoin de passer le temps quand ils sont aux toilettes. Mais si vous voulez que vos fans vous payent directement 35 000 dollars par mois, vous avez intérêt à être au top du top dans votre catégorie. Et avec seulement une vidéo publiée chaque mois, le nombre de vues mensuelles sur la chaîne ContraPoints est solide mais pas exceptionnel. Dans une telle situation, vivre uniquement des revenus publicitaires AdSense serait très incertain, surtout si vous parlez de sujets controversés qui sont presque systématiquement démonétisés. Mais même sans être démonétisé, un YouTuber à 670 000 abonnés qui fait une vidéo par mois ne gagnera jamais 35 000 dollars via AdSense. C'est un bon exemple qui montre que la manière la plus stable et la plus efficace de gagner votre vie avec votre contenu se trouvait un moyen de vous faire rémunérer directement par vos fans plutôt qu'indirectement par des annonceurs. Le financement participatif est une manière de le faire mais une manière encore plus directe de gagner votre vie avec une audience encore plus petite et simplement de vendre directement des produits ou des services à votre audience. Certains YouTubers arrivent de vivre de leur chaîne avec 20 000 abonnés en vendant directement des choses utiles à leurs abonnés. Et c'est aussi bien sûr le modèle que j'utilise sur cette chaîne puisqu'avec mon rythme de publication infréquent, si j'ai activé la monétisation sur mes vidéos, je pourrais à peine gagner un SMIC. Mais comme j'ai un business derrière qui vend des produits et des services à mes abonnés, cette chaîne fait vivre 4 personnes à plein temps sans problème. Si vous voulez comprendre le fonctionnement de ce genre de modèle, je ne vais pas en parler en détail dans la vidéo parce que ça ne rentre pas exactement dans mon sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour suivre gratuitement mon guide « Construire une audience qui achète » qui vous parle de comment construire une audience et de comment vous pouvez leur vendre des choses. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que vous allez vite vous rendre compte que les vidéos de ContraPoints sont d'une qualité incroyable. D'abord au niveau de l'écriture qui me scotche systématiquement à l'écran sur des vidéos de 30 à 45 minutes, même si elles parlent d'un sujet dont je ne connaissais même pas l'existence avant de cliquer sur la vidéo. Mais il faut aussi mentionner le set design et l'éclairage. ContraPoints a une des esthétiques les plus mémorables que j'ai pu voir sur YouTube. Et bien sûr, il faut aussi applaudir les déguisements, que je vois une vidéo de ContraPoints. J'ai honte de mon pauvre mur blanc. J'ai honte que le meilleur déguisement dont je suis capable, c'est de mettre une cassette en arrière pour jouer un vlogueur. Mais blague à part, il y a plein de chaînes YouTube avec des styles visuels qui sont distinctifs. Mais souvent, le style, c'est juste une surcouche pour vous distraire et garder votre attention sur la vidéo. On peut faire un parallèle avec le cinéma. Un réalisateur de films d'action lambda qui met des ralentis toutes les deux minutes en vous disant « Waouh, regardez comment je suis stylé ! » Ce réalisateur, il réussit juste à être un gars. Mais quand les Wachowski inventent une nouvelle manière de filmer les ralentis dans Matrix, c'est non seulement cool, mais ça renforce surtout l'histoire qui est racontée. Ça souligne l'idée que Neo est l'élu et qu'il peut plier la Matrix à sa volonté. Les visuels de ContraPoints jouent le même rôle. Plutôt que de nous distraire avec des fioritures, l'esthétique renforce l'écriture. C'est justement de ça, de l'écriture, dont on va parler maintenant. Il y a une technique en particulier qui illustre la différence entre ContraPoints et tous les autres YouTubeurs qui parlent des mêmes sujets. La technique de l'homme de fer. Pour expliquer cette technique, il faut comprendre le concept inverse, qui est celui de l'homme de paille. L'homme de paille est une technique argumentative où vous trouvez la version la plus faible de l'argument adverse et vous la taillez en pièces. Si besoin, vous pouvez inventer une version plus faible et plus absurde de l'argument pour mieux pouvoir le ridiculiser. Le tour de passe-passe ici est que vous avez remplacé l'argument nuancé et complexe de votre adversaire par cet homme de paille caricatural et facile à démonter point par point. Vous pouvez ensuite vous rassembler avec votre tribu et danser tous ensemble autour des flammes projetées par le bûcher sur lequel votre homme de paille est en train de flamber. Par exemple, si vous êtes journaliste et que vous voulez dégommer une personnalité comme Jordan Peterson, l'attaque la plus facile, c'est de créer un homme de paille qui rend sa position absurde. Jordan Peterson, c'est un psychologue et un professeur de psychologie canadien. Il est connu pour son best-seller « Twelve Rules for Life » qui contient des conseils du type « Rangez votre chambre avant d'essayer de révolutionner la société », c'est vidéo YouTube qui analyse la signification psychologique des histoires bibliques et sa critique de nombreuses idées de justice sociale. Il est détesté par les grands médias anglophones qui vouent en lui une figure réactionnaire dangereuse. Par exemple, dans cet article, publié dans le New York Times, la journaliste attribue à Peterson l'idée que le gouvernement devrait intervenir et forcer les femmes à coucher avec les hommes les moins attirants afin de redistribuer les opportunités sexuelles. Le sujet est une communauté d'hommes qui se disent involontairement célibataires et la journaliste écrit « Certains croient en une redistribution sexuelle dans laquelle le gouvernement interviendrait dans la vie des femmes pour les forcer à prendre part à des relations sexuelles. Les attaques sont une conséquence du célibat de certains hommes » dit M. Peterson « Et la société doit intervenir pour s'assurer que ces hommes soient mariés. » C'est un homme de paille qui est facile à dégommer. Comme le dit l'article, l'idée est en soi absurde. Le problème, c'est que Peterson n'a jamais tenu cette position ni fait cet argument. Et le implication de l'article de la partie du New York Times était qu'il fallait que, vous savez, les nubile jeunes à la pointe de un gun under state enforcement et qui leur donna le crée aux hommes, la née, le monde a jamais dit ça. Une chose de choses que je constate, et ce qui est en genre, en plusieurs fois, c'est qu'il y a une jeune jeune femme et toutes les femmes à la question, elle d'ayer de vous. Qui a la problem serée ? C'est pas les femmes, La technique de l'homme de paille est efficace parce qu'il s'agit d'une variante du cadrage émotionnel dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si votre audience découvre une idée ou une personne pour la première fois avec vous, vous présentez cette idée sous un mauvais angle en changeant plus ou moins subtilement les arguments pour créer un homme de paille. Le problème, c'est que ça ne fonctionne que sur une audience qui est neutre et qui ne connaît pas le sujet dont on parle. Si votre spectateur a une connaissance préexistante du sujet, il se rendra compte que vous trichez sur les arguments. Et pire, si votre spectateur est de l'autre côté de l'argument, il aura l'impression que vous déformez délibérément sa position et que vous êtes donc un menteur. Bref, la technique de l'homme de paille est une manière facile de jouer la carte du tribalisme et de marquer des points auprès de votre propre tribu. Le revers de la médaille, c'est que vous n'allez jamais changer l'avis de quelqu'un avec un homme de paille. Mais alors qu'est-ce qu'un homme de fer ? C'est exactement l'inverse d'un homme de paille. Choisir la version la plus forte, la plus cohérente et la plus charitable de l'argument adverse et vous confronter à cette version de l'argument. Parfois, votre homme de fer sera même plus fort que ce qu'une personne du corps adverse serait capable de proposer. Par exemple, dans la vidéo sur la communauté des incels qu'on va analyser en détail un peu plus tard, ContraPoint se présente leur philosophie de manière plus raisonnable et plus compréhensible que ce dont serait capable n'importe quel incel. Le principal désavantage de la technique de l'homme de fer, c'est que vous devez vraiment vous confronter à l'argument de votre adversaire. Et ça veut dire que vous devez faire l'effort de vraiment comprendre sa position et de la prendre au sérieux. Dans la vidéo sur les incels, ContraPoint a passé des mois à lire leur forum et ça se ressent dans sa capacité à retranscrire non seulement leurs arguments, mais aussi les expériences de vie qui ont inspiré ces arguments. Par contre, la technique de l'homme de fer a deux gros avantages. D'abord, votre contenu devient plus intéressant à suivre parce que maintenant vous avez un adversaire à votre hauteur. Imaginez regarder un match de foot entre l'équipe championne du monde et un club amateur de Poitou-Charente. Les amateurs se feraient massacrer et le match n'aurait pas grand intérêt. Ou imaginez si, dans un film Spider-Man, le super vilain n'apparaissait jamais et Spider-Man passait tout le film à castagner sans effort des criminels lambda. La même idée s'applique dans l'intérêt qu'on peut avoir à suivre un argument. Si vous gagnez trop facilement, c'est pas intéressant à suivre. Bien sûr, dans un domaine chargé en émotions comme la politique, vous pouvez toujours appuyer sur les leviers de la peur, du tribalisme, du signalement de vertu pour dynamiser votre contenu autrement médiocre. Mais dans tous les cas, vous passerez à côté du second bénéfice de la technique de l'homme de fer qui est de persuader les gens qui sont neutres ou même les gens qui ne sont pas d'accord avec vous au départ. Par exemple, ContraPoint a aussi parlé de Jordan Peterson et elle n'est pas particulièrement fan du monsieur. Mais elle reconnaît aussi que la plupart des gens de son propre camp ont tendance à transformer Peterson en un homme de paille. Elle explique aussi exactement pourquoi cette technique de l'homme de paille est un problème en matière d'argumentation. ContraPoint va vraiment faire l'effort de comprendre ce que Peterson raconte et pourquoi est-ce que les gens le suivent. Elle passe les premières minutes de la vidéo à décrire la position de Peterson de manière équitable et ensuite seulement, elle présente son contre-argument. Jordan Peterson est une des personnalités les plus détestées par les grands médias anglophones. Même un journal réputé comme le New York Times n'hésite pas à titrer « Jordan Peterson, gardien de la patriarchie ». Le problème, c'est que ce genre d'article attaque toujours un homme de paille qui n'existe que dans l'imagination de ses critiques. Personnellement, j'ai une certaine connaissance de ce que raconte Peterson. J'ai lu son livre et j'ai écouté quelques dizaines d'heures de ses cours à l'université de Toronto, notamment le cours Maps of Meaning, où il passe plus de 6 heures à disséquer la signification psychologique du dessin animé Pinocchio. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais il a un point de vue vraiment intéressant. Par contre, quand je vais lire ses articles dans les grands médias, j'ai pensé qu'il me parle d'une personne qui est complètement différente que la personne que j'ai écouté parler pendant des heures. Et cette vidéo de ContraPoints, c'est la première fois et à ce jour la seule où j'ai vu un contre-argument à Peterson qui répond à ce qu'il dit et non pas à un homme de paille imaginaire. Et oui, si vous vous posez la question, cette vidéo a changé mon opinion sur un certain nombre de points. Notamment, ContraPoints m'a convaincu que Peterson exagère certains dangers et à l'inverse qu'il sous-estime certaines idées intéressantes qui sont portées par le mouvement de la justice sociale. Une manière unique dont ContraPoints utilise la technique de l'homme de fer, c'est de jouer plusieurs personnages dans ses vidéos et de les placer en confrontation. Généralement, il s'agit de segments comme des petits sketchs au sein d'une plus longue vidéo, mais de temps en temps, une vidéo anti-réconstituée entièrement de dialogues entre des personnages au point de vue différent. Par exemple, c'est d'une vidéo équipée sur le concept des transtranders, un terme avec lequel j'étais absolument pas familier avant de cliquer sur la vidéo. La définition de transtrander sur Urban Dictionary est assez violente. Une personne, généralement entre 9 et 18 ans, qui se revendique trans parce qu'elle pense que ça la rend cool ou spéciale. Les transtranders témoignent d'un manque de respect incroyable envers les vrais trans, ridiculisant leur expérience, invalidant leurs problèmes et transformant leur identité en une tendance de mode. Clairement, il semble que le consensus au sein de la tribu pro-droit trans est que les gens qui sont appelés les transtranders devraient être exclus et ridiculisés. Mais ContraPoints traite le sujet de manière unique. Elle met en scène deux débats successifs sur le sujet. Le premier débat prend place sur le plateau de télé d'une émission récurrente dans l'univers de ContraPoints qui s'appelle le Freedom Report. Et la seconde conversation est entre une des participants du débat télévisé et une amie. Ce procédé a plusieurs avantages. Au lieu d'avoir un conflit intellectuel entre argument et contre-argument, on a un conflit entre des êtres humains qui ont chacun leur point de vue et leur motivation. Ça permet à quelqu'un comme moi, qui n'est pas impliqué dans le sujet, de comprendre immédiatement quels sont les enjeux et pourquoi est-ce que les gens que je vois à l'écran pensent que ce sujet dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'ici est important. Par exemple, le personnage de Tiffany Tumble est présenté comme une personnalité conservatrice qui ne partage pas les opinions de ContraPoints quand elle s'exprime en son propre nom. Tonight, my first guest is Tiffany Tumble, transgender makeup vlogger and conservative opinion haver. Même si Tiffany est à l'opposé de ContraPoints sur presque tous les points, ses motivations et son raisonnement sont systématiquement présentés sous le meilleur jour possible. Tiffany pense que les identités trans peuvent être acceptées dans notre société si seulement le besoin de transitionner peut être expliqué de manière rationnelle en termes de santé mentale. C'est une position qui apparaît au premier abord raisonnable et justifiable. Mais au cours de la vidéo, cette théorie initiale de Tiffany va être invalidée par un autre personnage, prénommé Justine. Mais inversement, Tiffany va elle aussi marquer des points face à Justine. Tout ça donne une vraie tension à la vidéo. Le procédé se rapproche celui des dialogues socratiques par l'utilisation de questions. Mais chez ContraPoints, il n'y a jamais un personnage qui est beaucoup plus intelligent que tous les autres et qui a raison à tous les coups. Tout le monde est au même niveau. Ça veut dire que vous pouvez regarder une vidéo comme Transcenders qui explique un sujet pointu à la marge d'une toute petite communauté, même si vous n'êtes pas personnellement concerné. C'est captivant en partie pour la même raison qu'une guerre imaginaire et captivante. Il y a un conflit entre des personnages et vous avez envie de savoir qui va gagner. Heureusement, pour ceux d'entre nous qui n'avons pas le talent de costumier et de ContraPoints, vous n'avez pas besoin d'incarner 18 personnages différents pour créer une vidéo argumentative ou éducationnelle qui soit intéressante. Vous pouvez aussi utiliser la règle de South Park, les arcs narratifs et l'idée de montrer plutôt que de dire pour faire une bonne vidéo en face caméra. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des vidéos de ContraPoints. Prenons par exemple sa vidéo la plus populaire avec 2,6 millions de vues intitulée Incels. Le sujet est une nouvelle fois cette communauté d'hommes involontairement célibataires à laquelle faisait référence l'article du New York Times sur Jordan Peterson. Le début de la vidéo est culte. Imagine how a woman feels. Imagine how soft and warm her skin feels. Imagine the sweet smell of her perfume. Imagine her tenderly pressing her soft lips against yours. Sur un fond de musique classique, une voix lit un message posté sur le Reddit Brain Cells qui décrit la sensation de faire l'amour à une femme comme imaginé par un homme qui ne l'a jamais fait. Et ça se termine par une conclusion brutale. Cette introduction établit immédiatement tous les principes de storytelling dont on a parlé jusqu'ici. Il faut comprendre que la communauté des incels est systématiquement décriée dans les médias comme étant une caricature de misogynie. Par exemple, la manière dont l'article du New York Times qu'on a mentionné précédemment décrit le groupe est assez typique. Le terme est un raccourci de involontairement célibataire. Mais le groupe a évolué dans un mouvement qui prône à la supériorité masculine rempli de gens, certains célibataires, d'autres non, qui pensent que les femmes devraient être traitées comme des objets sexuels avec peu de droits. Vous aurez reconnu notre vieil ami, l'homme de paille. Inversement, la vidéo de ContraPoints introduit ce groupe franchement pas très sympathique de la manière la plus charitable possible, en montrant la misère sentimentale qui anime le mouvement. La question est d'autant plus d'actualité que sur les dernières années, plusieurs membres de la communauté des incels se tournaient vers la violence et ont massacré des dizaines de personnes dans des tueries aux armes à feu. Comment est-ce qu'un groupe de soutien pour des gens qui n'arrivaient pas à coucher devient l'inspiration pour des tels actes de violence ? Le premier indice est ce post-reddit. Si vous partez du principe que personne ne va jamais vous aimer et que vous vous rassemblez sur internet avec d'autres gens qui partagent cette même croyance, dans quel sombre coin psychologique est-ce que vous allez atterrir ? La première étape pour les incels c'est de construire une vision du monde qui explique leur situation. Tout groupe qui se rassemble autour d'une cause commune commence par créer une vision du monde qui explique leurs problèmes et justifie leurs actions. Pour certains, c'est l'oppression du grand capital. Pour d'autres, c'est la jeunesse qui a perdu les valeurs traditionnelles. Pour d'autres encore, c'est les Illuminati qui contrôlent secrètement la société. Pour les incels, l'explication est génétique. En particulier, ils sont obsédés par la forme du crâne comme prédicteur de l'attractivité sexuelle d'un homme. La conséquence logique de cette vision du monde, c'est le fatalisme. Si votre succès en amour est défini par la forme de votre crâne, alors vous ne pouvez rien faire pour le changer. La pêle bleue est l'adhésionale que l'un de la place dans le marché sexuel est génétiquement déterminé, que l'un est un virgine permanente, que les sexes et les relations sont toujours hors de l'accès, et que la paix n'est pas possible. Tout ça induit une forte tendance suicidaire chez les incels. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas les aider en leur expliquant à quel point leur vision du monde est fausse ? Mais les incels détestent ce genre de conseils qu'ils jugent condescendants. Tous ces éléments mis bout à bout construisent une vision du monde, où l'incel n'a aucun espoir de trouver l'amour et donc aucun espoir d'être heureux. Ce qui explique la question du début et les nombreux cas de tueurs en masse issus de cette communauté. « Et it's not surprising that that state of mind leads a few of them to conclude that since triumph is impossible, why not try revenge ? » À ce point, on va mettre la vidéo sur pause pour parler de structure. Jusqu'ici, la vidéo a suivi au pied de la lettre la règle de South Park. Chaque étape se connecte à la suivante par « et donc » ou « mais ». Donc sur un plan logique, la vidéo a rempli sa mission. Mais sur un plan narratif, pas encore tout à fait. Pour être efficace, un arc narratif doit avoir au moins deux parties avec un retournement émotionnel au milieu. C'est pour ça que dans un film, si votre héros va triompher à la fin, il doit commencer en étant faible. Dans la vidéo de Slim par exemple, le retournement émotionnel se fait entre l'amertume de la première partie et la gratitude de la seconde partie. On s'est arrêté pile au milieu de la vidéo sur les incels. L'explication logique a été complétée et la plupart des youtubers se seraient arrêtés là. Ça resterait une bonne vidéo mais l'arc narratif serait incomplet. Émotionnellement, il manquerait quelque chose. Dans la première partie de la vidéo, on a une descente aux enfers, on a la création d'un monstre. Cet arc narratif peut être résolu de différentes manières. On peut essayer de détruire le monstre en trouvant une solution au problème ou alors le monstre peut réaliser lui-même ce qu'il est devenu et tenter un arc de rédemption et probablement mourir à la fin. Aucune de ces deux solutions n'est vraiment adaptée à la vidéo de ContraPoints sur les incels. Il reste donc une troisième possibilité, celle que va choisir ContraPoints. Notre héroïne, après avoir traqué le monstre au plus profond de la forêt, peut finalement regarder le mâle incarné droit dans les yeux. Et ce qu'elle va voir, c'est elle-même. C'est un twist narratif qui est utilisé dans de nombreux films, comme par exemple The Dark Knight. Cette idée est tellement souvent utilisée dans les films qu'elle est souvent parodiée, par exemple dans Austin Powers. Mais dans une vidéo YouTube où le but est le plus souvent de rallier votre tribu pour jeter des pierres à vos ennemis. On ne voit pas souvent ce niveau d'empathie. C'est encore plus rare dans une vidéo sur la justice sociale, où le monde est généralement divisé entre les gentils, purs et angéliques, et les méchants qui brûlent d'une haine insensée. Et donc, ContraPoints attaque la deuxième partie de la vidéo en partageant ses expériences sur Tinder. Elle explique que les femmes sont inondées de messages de faible qualité sur ce genre d'application, mais ce n'est pas forcément plus facile pour les hommes, surtout les moins beaux. Elle en vient même à conclure que les incels n'ont pas forcément tort dans leurs arguments génétiques sur la forme du crâne. Et pour finir sur le sujet de cette obsession sur la structure du crâne dont il est si facile de se moquer, ContraPoints révèle qu'elle partage la même obsession dans sa propre vie. Elle explique aussi que toute une partie de la communauté trans, avec lequel le pli de la vidéo a probablement une certaine empathie, une certaine familiarité, partage cette obsession. ContraPoints explique que les incels n'est pas la seule communauté qui est devenue toxique pour ses propres membres et qu'elle a vécu la même expérience au sein de la communauté trans. Encore une fois, on doit mettre en pause la vidéo ici parce qu'on a une dernière question de structure à résoudre. Comment donner un dénouement émotionnel satisfaisant à cette vidéo ? On a eu une descente aux enfers. On a ensuite découvert que le monstre n'était pas si différent de notre héroïne. Et maintenant ? La réponse de ContraPoints va être de relâcher la pression avec une séquence qui est moitié comédie absurde et moitié lueur d'espoir bien sincère. Si on parlait d'un film, cette conclusion serait l'équivalent d'un cliffhanger. On a une résolution émotionnelle générale mais il y a une question qui reste en suspens. Peut-être après tout que le monstre pourrait être sauvé. Et c'est ainsi que notre propre aventure se termine. Le but c'était de comprendre ce qui rend une vidéo YouTube captivante. Alors qu'est-ce qu'on a appris ? On a vu qu'il y a une structure fondamentale dans la manière de présenter un contenu. Ça s'applique de manière évidente dans un contenu narratif comme un vlog. Et surtout on a découvert que les meilleurs contenus éducationnels et argumentatifs sur YouTube suivent cette même structure. Il doit y avoir un conflit, des obstacles et une résolution. Chaque élément doit aboutir naturellement sur le suivant. Chaque action et chaque émotion doivent nous être montrées à l'écran et pas juste suggérées par le narrateur. On est parti loin. Ça faisait plusieurs mois que je voulais faire cette vidéo mais je savais qu'elle allait prendre super longtemps à réaliser. Et vu la durée de la vidéo c'est clairement un test pour voir le niveau de détail dans lequel je peux aller sans vous perdre complètement. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout de la vidéo merci d'avoir été avec moi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes YouTube dont je pourrais parler ? Peut-être des chaînes francophones qui ont un contenu particulièrement intéressant et que je pourrais analyser ? Il faut savoir que la raison pour laquelle je parle autant de chaînes anglophones sur Marketing Mania c'est pas par un biais personnel particulier simplement parce que c'est ce que j'ai tendance à regarder sur YouTube. Je ne pense pas que YouTube ne sache que je parle français et donc les vidéos qui me sont recommandées les vidéos que j'ai tendance à découvrir sont les vidéos anglophones. Si vous avez un YouTuber préféré qui fait un contenu vraiment unique vraiment différent postez-le moi dans les commentaires j'irai voir ça et ça pourra m'inspirer pour une prochaine vidéo dans le même genre. Bien sûr si vous avez aimé cette épopée que vous venez de traverser ensemble laissez un like laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec un ami qui crée du contenu. YouTube ne va mettre en avant ce genre de longues vidéos que si le niveau d'engagement sur les commentaires et sur les likes est très bon donc tout va dépendre de vous et de votre coup de pouce là-dessus. Et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous pouvez le faire maintenant en cliquant le bouton qui va se trouver ici et si vous souhaitez rejoindre ma formation gratuite par email de 7 jours qui s'appelle comment construire une audience qui achète qui vous apprend comment construire une audience et leur vendre des choses vous pouvez cliquer sur le lien qui va se trouver en dessous de moi. A la prochaine !